Oui, je vais vous parler de crypto. Si je n'ai pas faux non plus, je vais vous parler de stats. Je vais vous parler d'un petit détail en cryptographie qui a un petit peu d'importance. C'est les générateurs d'Alea. Et justement, le problème, c'est qu'on fait venir des stats là-dedans. Donc je vais faire une petite présentation d'abord très rapide de l'Alea en cryptographie. Vous illustrez ça sur une signature, un schéma qui est assez à la mode, CDS1. Et après, on va passer à pourquoi je râle sur les tests statistiques pour évaluer cette année-là. Alors, s'il fallait convaincre que l'Alea en cryptographie, c'est très utilisé, vous allez l'utiliser dans des graines pour instancier des algorithmes, comme des tokens, pour masquer, pour faire du padding, pour créer des clés de session, enfin un petit peu dans tous les sens. Et on va distinguer deux types de sources d'Alea, des sources dites déterministes, donc en software, un algorithme, qu'on va du coup instancier par une graine, aléatoire, et des non-déterministes qui correspondent plutôt à du hardware, donc on va exploiter un phénomène physique, et avec un mécanisme derrière d'extraction qui va nous transformer ça en des zéros et des 1. Donc ça, c'est deux types qui existent. Un petit exemple de l'importance de l'Alea pour la sécurité d'un protocole cryptographique, j'utilise comme exemple la signature DSA sur les courbes elliptiques. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir ce que c'est, juste besoin de savoir qu'il y a besoin d'une clé privée pour signer, et d'un aléa, d'un nombre aléatoire R. Alors, si on veut que cette signature soit sécure, il faut surtout que R ne soit jamais connue, sinon on peut retrouver la clé privée, donc on peut forger des signatures. Et si on utilise le même random, le même aléa pour signer deux messages différents, alors on peut retrouver le random utilisé, et du coup remonter à la clé avec la première propriété. Donc, ne pas connaître le random et ne pas utiliser deux fois le même. Alors, comme exemple concret, on commence en 2010 avec celui qui a très bien compris le système de ne pas utiliser toujours le même aléa, puisque pour sa PS3, tous les jeux étaient signés avec le même random. J'ai vraiment bien compris qu'il fallait changer à chaque fois. C'est peut-être plus un problème de chaises clavier que de générateur. Mais du coup, tout le monde voulait signer des jeux, ses propres jeux, et de façon valide d'un point de vue de Sony. Un deuxième exemple un peu plus récent, août 2013, qui concerne une implantation de Bitcoin qui utilise le PRMG en Java. Et ce PRMG, en fait, il a trop de collisions, donc les randoms reviennent trop souvent. Et ça veut dire qu'on a des messages différents, qui sont signés avec le même random, et du coup, on peut retrouver la clé privée de signature. Donc, identifier un compte et voler un compte, voler les Bitcoins qu'il y a dessus et payer à la place de la personne. Donc voilà pour les petits exemples concrets, comme quoi l'aléa, si on n'y fait pas attention, CDSA, c'est quand même un schéma qui est recommandé par Nancy, donc qui est sécure, à condition de faire attention à son générateur. Voilà pour les exemples. Alors maintenant, qu'on sait qu'il faut faire attention à l'aléa, on va essayer de l'évaluer. Comment on fait pour évaluer quelque chose d'aléatoire ? Est-ce que si je dois passer 50-0 à la suite, je vais jeter ma source parce que ce n'est pas normal ? En même temps, si je ne dois jamais passer 50-0 à la suite, il manque un pattern. Est-ce que la source, je la garde ou je la jette ? Donc là, on rentre dans les probas. Je ne vais pas vous en faire plus que ça. Mais on va dire que la source idéale, on va imaginer que c'est le jeu d'une pièce, de pilou face infini avec une pièce qui est parfaitement équilibrée et le lanceur fait deux lancers complètement indépendants. On prend plusieurs lanceurs, mais on considère que les lancers sont indépendants. Ça, ce sera notre source idéale. Et comme on est dans les probas, ce qu'on va utiliser, ce qui se fait chez les Américains avec le NIST ou chez les Allemands avec la BSI, c'est d'utiliser des batteries de tests statistiques. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et comment on peut les contourner. Ces évaluations, elles sont en aveugle. Parce que par exemple, si on utilise du Herboire, on ne connaît pas le modèle de la source et du coup, on fait rentrer... J'arrête de bouger. Si on ne connaît pas le modèle de la source en entrée et du coup, on donne ça à manger à notre test et on regarde si ce passe en sortie et on essaie de dire tout va bien ou tout va mal. Grosso modo, c'est l'idée. Alors, un test d'hypothèse, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une entrée qui prend des variables aléatoires, c'est abstrait. On leur applique une fonction et en sortie, on récupère à nouveau une variable aléatoire. La théorie nous dit que si en entrée, on a une source idéale, parce que c'est ce qui nous concerne, alors en sortie, je vais avoir une autre loi. Une loi binomiale, une loi de Bernoulli, une loi normale, plein de choses différentes. Dans la pratique, tout ça, c'est abstrait. Donc nous, ce qu'on a, c'est des échantillons de 0 et de 1. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les donne à manger à notre test en entrée. On a une observation. Et ça nous crache une valeur, qu'on appelle S-valeur, en sortie. Et on va essayer de prendre une décision à partir de cette S-valeur. Et c'est là où il y a eu des problèmes. Alors maintenant, on va passer dans la pratique. Comment interpréter si en entrée, j'ai une source idéale ou non ? Rien qu'en regardant cette valeur SN, qui est en sortie. Ce qui se fait dans les batteries américaines et allemandes, c'est de faire du pass-fail avec une zone de reçu. Ça correspond sur le schéma en dessous. Je sais comment doit être ma loi en sortie. C'est le machin vert. Et je définis un range dans lequel, si ma S-valeur, si mon SN, il tombe dedans, je vais dire pass. C'est OK, je n'ai pas de problème. Et si ça tombe en dehors, je vais dire fail. Alors, l'exemple que je vous prends, c'est le test de fréquence. C'est tout simple. On fait rentrer, donc dans les batteries qui existent, on fait rentrer 20 000 bits. Et en sortie, on regarde le nombre de 1 qu'on avait à l'entrée. Le pass-fail, la zone de rejet pour ce test, c'est 9 725 10 235. La valeur idéale est en 10 000. Et voilà le critère de décision qui est pratiqué. En fait, si on regarde un petit peu la théorie, la loi attendue, c'est une loi binomiale. C'est la courbe verte. Donc, on voit déjà que ma zone de rejet, c'est tout ce qui est en abscisse, qui est compris entre les deux bornes. Ça va faire passe. Et par contre, ça ne me dit pas s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu. Plus en haut de ma courbe, je suis... C'est la plus forte probabilité d'apparaître. 10 000, c'est normal. Et plus je vais sur les bords, moins ça a de probabilité d'apparaître. Et ça, la zone de rejet, elle n'en tient pas compte. Donc, je vous propose trois petits exemples d'exproqueries, au test de fréquence, sur des sources qui ne sont pas idéales. Premier exemple, là, j'ai cinq sources qui ne sont pas idéales. C'est-à-dire que ma pièce, elle est équilibrée, mais mon lanceur, il est doué. Et il est capable, après M, Mg, de reproduire ces Mg, quand il le veut. Et donc, plus c'est assez, plus il le reproduit à la suite. Donc, ça fait des groupes AT. Et en hardware, par exemple, on peut imaginer qu'on a donné un coup de laser sur le composant, qu'on l'a chauffé et qu'il est bloqué dans une position. Donc, ça peut se produire. Et on voit qu'avec la zone de rejet pass-fail, il reste quand même pas mal qui sont dans la bonne zone. Donc, mon taux de réussite, il va quand même être élevé. Il ne va pas voir que la courbe se tasse et que je ne suis pas sur la bonne loi. Là, c'est un premier exemple. On peut faire un peu plus fort sur ce vraiment pas idéal qui me crache 20 000 0, puis 20 000 1, puis 20 000 0, etc. Là, pareil, on peut imaginer qu'on a bloqué le générateur complètement dans une position et qu'il crache des pâtés de 0 et de 1. Donc, le test de fréquence qui compte le nombre de 1 sur A, c'est 10 000 fois. 10 000 fois, 10 000 0, 10 000 1, 10 000 0, etc. Ça marchera mieux. Donc, si je calcule mon test de fréquence, je vais toujours avoir 10 000. Donc, je suis toujours à la valeur idéale. Je suis bien entre mes deux bornes. Il va toujours déclarer PASS. Je vais avoir 100 % de taux de réussite. Et pour autant, quand je regarde la distribution, les lois, la loi attendue, c'est la verte. Celle que j'observe, c'est la violette parce que je n'observe qu'une seule valeur en sortie. Et les deux ne correspondent pas. Donc, ça devrait échouer lamentablement. Et ce n'est pas le cas à cause de la zone de rejet. Et un petit peu plus fort de caféine. Dernière extra-gris. Je fais des lancées qui sont indépendantes par groupe. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde tous les 4 jets, j'ai donc 16 possibilités de 0 à 15 si je les passe en décimale. Et ma source, en fait, elle va juste me donner les valeurs 0, 1, 3, 7 et 15. C'est-à-dire que je rajoute à chaque fois un certain nombre de 1. Je ne vais avoir que des 1. Avec des certaines probabilités qui vont bien. Et là, si je fais le calcul et si j'applique par simulation, je suis complètement confondue. Mes deux distributions sont complètement confondues entre la source idéale et la source évaluée. Qui est moins d'être idéale. Puisque si je prends des motifs de 8 bits, par exemple, au lieu d'avoir 256 valeurs, ma source, elle va moins sortir que 9. Donc, on ne sait vraiment pas le lancer qui nous fasse infinie et indépendante. Et pour autant, on ne peut pas faire la différence, même au niveau de la loi, entre la loi attendue et la loi pour la source qui n'est pas idéale. Donc, voilà. Si on résume, quand vous allez regarder un peu les composants générateurs aléatoires pour usage cryptographique, vous pouvez voir, comme annonce sur les sites, que ça passe Dayard, ça passe Dayarder, ça passe FIP 142, ça passe SP 800-22, ça passe AIS 31. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, s'il n'y a rien d'autre comme évaluation, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on a des sources non idéales qui se comportent exactement comme les sources idéales, on ne peut pas les distinguer. Et les zones de rejet, elles ne sont pas suffisantes, puisque j'ai dit pour qui le stats, et pour autant, le thèse va me dire tout va bien, il y a un bon taux de réussite. Et les taux de réussite, ils garantissent rien, puisque je peux avoir 100% de réussite, alors que ma source, elle ne me crache que des pâtés de 0 et de 1. Donc elle n'est pas idéale. Et si on regarde d'où viennent les risques, ce n'est pas tant des stats, c'est de leur interprétation. Parce que si vous vous souvenez du schéma de départ, on avait entré un clic sortie. On n'a jamais dit que sortie, un clic est entré. C'est un peu ce qui est utilisé. Et on a une utilisation aussi de la sortie qui est fausse, puisqu'on a quelques valeurs, et quelques valeurs, ça ne me décrit pas toute une fonction. Alors qu'une loi, c'est une fonction, et c'est ce qu'il faudrait pour faire une décision un peu plus robuste. Voilà. Applaudissements Bonsoir, c'est une question relativement ouverte, mais dont tu as dit, pour l'instant, que ces tests statistiques ne conviennent pas, ou en tout cas leur interprétation ne convient pas, mais c'est quoi justement ta proposition pour proposer un test qui évaluerait correctement la source d'aléa, enfin l'aléa d'une source, et il y a une autre réponse à laquelle tu n'as pas vraiment donné, c'est à un moment, c'est quoi l'aléa ? Parce que justement, est-ce que une suite de zéro, est-ce que c'est aléatoire ou pas aléatoire ? Donc pour la définition de l'aléa, je vais commencer par le bon goût. C'est ce que j'ai appelé le jeu de pile ou face, lancé d'une pièce de monnaie, qui est parfaitement équilibrée, et les lancés sont indépendants. Si je voulais le dire en proba, je dirais une suite IID sur l'espace zéro, indépendant et identiquement distribué. Donc voilà, c'était pour ne pas parler proba. Ce qui se fait pour évaluer l'aléa, alors déjà pour un usage cryptographique, on colle un retraitement quand même derrière. Il y a la source brute, et il y a des retraitements dits cryptographiques, donc une fonction de la charge cryptographique, un coût d'AES de 156. Voilà, ça a des propriétés de diffusion qui font que de toute façon, même si la source est pourrie en entrée, ça va relativement bien corriger. Ça va bien corriger. L'histoire, c'est quand même que si jamais un attaquant fait sauter le retraitement, il ne faut pas non plus que la source, ce serait bien que la source ne soit pas trop pourrie non plus. Donc on a besoin de l'évaluer. Là, ce que j'ai présenté, quand je parle des standards, les tests statistiques, c'est une chose, quand il y a besoin d'une validation cryptographique, par exemple en France, il y a des CESTI, qui sont des pôles certifiés par l'ANSI, qui vont travailler en laboratoire dessus. Donc ils vont le maltraiter. Si c'est du hardware, il va se prendre des coups de laser, il va se prendre des coups de température. Il n'y a pas que des tests statistiques. Et après, il y a des critères qui doivent être aussi validés. Il n'y a pas que les tests statistiques. Là, c'était plutôt pour dire, de voir sur un site, notre générateur, il est bien, il passe FIPS. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut creuser plus. Si j'ai répondu à toutes les questions. Là, tu parlais fort. Si tu veux, il y a quelqu'un de l'autre aussi. On vous fera passer tous les deux. Une question bête, mais ça ressemble à quoi un hardware qui génère d'ailleurs ? Par exemple, ça peut être des résistances, qui sont des oscillateurs qui sont mis en circuit, avec une horloge d'échange de l'âge. Ça peut être avec des photons, plutôt du côté quantique. Tout phénomène qui a des propriétés fluctuantes peut être mis en œuvre dans un circuit pour générer de l'analyse. C'est les anneaux d'oscillateurs qui sont beaucoup utilisés. Et du coup, il y a la question et les perturbations de l'environnement. Est-ce que les horloges ne se synchronisent pas au bout d'un moment ? La question est plus semblable. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos PC pour générer des nombres à l'analyse ? Non. Merci. Par point. Pour jouer, oui. Pour jouer aux cartes, les jeux adaptent, oui. Mais s'il y a besoin de sécurité derrière, c'est pas recommandé. Une dernière question. Sur le mise en biaux, que prendre comme patelaine pour avoir un bon random ? Je pense que dire AES, par exemple, est-ce qu'AES c'est bien ? Après qu'il y a du goût ? Oui, du moins qu'il y a un retraitement cryptographique derrière, ça donne une bonne qualité. Ça donne une bonne qualité. Donc, pour le moment, c'est ce qui est le plus sûr, de coller un retraitement qui est cryptographique au cul de la sorte. Merci, Béda. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada